Et cela sous-entendait que quoi? Le sang de Jésus était mis sur le lenteau et sur le poteau signifiait que quoi? Par ton apparence, on doit reconnaître que tu es de Dieu. Amen. Donc, ce passage venait de fermer la bouche à ceux qui disent que Jésus se trouve seulement dans le cœur. Amen. Il n'y a pas un esprit qui possède le cœur sans se manifester sur son corps. Oui? Bien sûr. Il montre son apparence, son appartenance du moins. Le fédicheur montre son appartenance. Voilà. Vous savez, Dieu a donné dans sa justice des règles bien établies par lui-même. Pour qu'on puisse reconnaître qui est de lui. Satan aussi fait de même dans son royaume. Satan qui est la prostituée. Voilà comment tu dois t'appeler pour qu'on puisse te reconnaître comme une prostituée. là, oui, parce que ces gens, c'est des marchés pour toi. Tu portes sur ton corps ta marchandise que tu as décidé de vendre. Donc, pour que les gens puissent savoir que tu exposes véritablement cette marchandise, voilà l'accoutrement que tu dois avoir. Et lorsque vous voyez les prostituées, vous n'avez pas besoin de leur demander si elles sont prostituées ou pas. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Est-ce que tu as ouvert son cas d'abord pour savoir si c'est la prostituée? Mais l'apparence déjà t'appareille. Mais pourquoi toi, chrétien, tu ne veux pas que ton apparence parle? Ton apparence aussi doit parler. Donc, si maintenant, dans ton appareil, tu as confondu au monde, tu veux que les gens t'y soient, tu blasphèmes déjà, quand tu as confondu au monde, tu es en train de blasphemer contre Dieu. C'est tout. C'est comme ça que la chose se passe. Quand tu vois le féticheur dans l'exercice de son ministère, tu sais qu'il est féticheur. N'est-ce pas? C'est comme ça? Quand tu es d'accord à dire, même dans le corps, il y a différentes choses, comment l'appelons? Graves. N'est-ce pas? Voilà. Les uniformes, différents, je ne sais pas, selon les gravités, mais selon le corps. Amen. Voilà, on trouve, gendarmerie, policiers. Les marins, les marins, voilà, tout ça. Et quand tu vois quelqu'un qui est de la marine, il est différent d'un gendarme civil, n'est-ce pas? Voilà. Ils sont différenciés par leur tenue, leur accoudrement. Et c'est ainsi que le cerveau, que toi-même, déjà, sur le lenteau de la porte, qu'on constate déjà qui tu es. Mais tu dis non. Ils ont les merci sur les puisses. Non, mais tu as des merci sur les puisses. On ne sait pas, on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas d'où tu viens. Ils ont les appuis qui sautent. Et puis, on brille les dehors. Pour toi aussi, sautent, on brille les dehors. Ils ont les appuis qui sont contrôlés. Et puis, la sain, là, est en haut. Tu as aussi déporté ça. Tu as mis tes soeurs aussi, t'es en haut. Ils ont les kalesons, t'es en haut. Frère en Christophe aussi, ton dîner en bas, et ton kaleson est t'es en haut. Tu veux nous montrer que c'est trop propre? On n'a pas besoin de ça. Ils ont les oreilles t'es en haut. Tu as tes oreilles percées, frère en Christ. Et puis, tu es là. Tu dis, non, c'est ton cœur, que Dieu a emprunté de regarder. Sinon, il ne voit pas ton oreille. Il faut aller casser ses yeux. Il ne va pas voir ton oreille. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, dans la méditation des autres, nous avons eu la capacité de découvrir toutes ces choses. Gloire à Jésus. Nous avons su que lorsque la parole de Dieu vient à toi, la parole vient pour t'éprouver. afin que tu saches qui tu es, où tu es quitté, et qui tu es en train de devenir. Alléluia. La parole va te rôtir au feu. Amen. Voilà, il faut être rôtir. Parce que quand tu as la parole, que la parole est en toi, tu deviens toi aussi la parole. celui qui reçoit la parole, qui garde en lui le vieux pauvre. Comme la parole est lumière, lui aussi, il devient la lumière qui éclaire les autres aussi. Parce que la parole est la lumière qui éclaire tout homme. Alors toi aussi, tu deviens une lumière possédant en toi la parole. Mais si tu n'as pas en toi la vérité, que tu as en toi le mensonge satanique, tu vois un peu, c'est quoi tu vas véhiculer ? Tu vas véhiculer ce mensonge. C'est comme ça. Hier, on m'évitait, et puis je donnais à Ézéchiel l'explication d'un test. C'était dans quel livre Ézéchiel ? Mathieu ? Concernant les moucherons. Tu as parlé de ça un peu ? Ah oui, quand j'avais fait tout ça. Oui. J'étais étonnée, les sénèbres me disaient, voilà ce que ce passage me dit. Qui est ? Jésus est ? Le monsieur là ? Qui s'est là sauvé ? Mathieu ? Mais c'est quand Mathieu qui dit ? Qu'est-ce que tu as dérives ? бел libretaire, qui était à l'O Cyril ? Viens toujours auxquels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui Oui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501